Hop la guise et roule ma poule ! Après les 37 heures de huile jusqu'à Tournue, la descente de la voie bleue jusqu'à Lyon, la visite de la capitale des Gaules, c'est désormais la cité des papes qui sera l'objectif ultime de cet épisode. Il est 7 heures du matin, la journée démarre. Toc 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 les amis de la guise électrique ! Bonjour ! On remercie Luc et Chloé pour leur hospitalité. Et on se dit à très bientôt à la maison. En forme ? On s'est bien reposés à Lyon. Merci à Luc et Chloé. Et Claude et Madame Claude. Il n'y a que les vrais qui sauront. Non ça va. Et en plus il fait bon là. Et c'est parti ! Alors l'objectif d'aujourd'hui est d'arriver à Valence avant les 17 heures. Pourquoi 17 heures ? Et bien c'est très simple. Aujourd'hui, et alors que ce n'était pas prévu, il y a de l'orage. Et pas du petit orage. Techniquement ils annoncent de la grêle. Alors je veux bien faire le buzz avec les vidéos, mais la grêle sur la gueule, c'est pas trop d'être kiff. Donc on va essayer de speeder. C'est pour ça qu'on est parti un peu plus tôt que ce qui était plus au départ. Mais voilà, voilà. Alors, les femmes, on a les bouchons ? Et nous quittons la métropole de Lyon, direction plein sud, en passant par des pistes cyclables qui se transforment volontiers en single track. Nous offrant un plaisir de la glisse unique jusque sur les hauteurs du petit village de Ternay. C'est d'ailleurs après avoir rechargé dans la cour de son château que nous avons une petite dizaine de minutes d'angoisse. On a perdu Pierre ! T'es où Pierre ? Mais Pierre bordel, t'es où ? T'es parti, on ne sait pas où t'es. Mais t'es où encore ? Pourquoi ? En effet, ça commence à devenir une tradition dans le road trip. On a encore perdu Pierre. Cette fois-ci, on a réussi à faire un jeu du chat et de la souris dans un rayon de moins de 150 mètres. Bravo à nous ! On a retrouvé Pierre ! Il était tout simplement descendu ! Et ça recommence ! Remis de nos émotions, nous continuons notre chemin sur les routes cabossées de la Viaronna. C'est seulement aux abords de Vienne que la piste cyclable arbore un revêtement véritablement digne de ce nom. Ça va nous permettre de rouler plus confortablement jusqu'à Saint-Pierre-de-Boeuf où nous prendrons un repas équilibré au restaurant du port avant de repartir de plus belle. Il semble au pont de San Francisco en miniature. Il n'est pas dans la bonne couleur. Il n'y a qu'un étage. Ces voitures sur ce pont ? C'est magnifique ! Les mecs, ils ont des gros crayons aussi. C'est dans la dernière dizaine de kilomètres que le ciel se fait de plus en plus menaçant avec de lourdes rafales de vent qui ralentissent notre progression jusqu'à la porte du midi de la France, Valence. C'est dans cette ville au charme singulier que nous avons pris le temps de goûter au célèbre gratin de ravioles valentinois. Ah putain, c'est super chaud ! C'est bon. C'est bon. C'est la suite des aventures. Direction. C'est injuste. Après un café et une bonne pogne de Saint-Génie, nous quittons Valence pour retrouver le cours du Rhône. Luc Dubulaire nous a demandé de passer par un escalier pour éviter 2 km de parcours. Merci Luc Dub ! Cette partie de la vie au Rhône nous fait découvrir des espaces naturels plutôt étroits et gardés sur les hauteurs par d'anciens édifices guerriers. On enjambe de nombreuses rivières et on alterne entre la Drôme et l'Ardèche au fil de nos passages sur le Rhône. Dans cette partie de l'aventure, la diversité des paysages et les nuances de couleurs qu'elle permet sont un vrai ravissement pour les yeux. Et c'est aux abords de Montélimar que nous allons faire une pause un peu spéciale. On enlève nos slips ! Nos culottes ! Ouais ! Direction Saint-Just ! Saint-Just en Ardèche ! Il faut qu'on aille là-bas, ça c'est sûr ! Et nous reprenons notre épopée direction Le Vivaret, un territoire carrefour au croisement de plusieurs voies de communication et dominé par le nom Saint-Michel. Regarde les veilles sur nous ! T'as-ce qu'un code ? Hein ? T'as-tu des trucs ? Non, non ! T'es pas super large ! C'est le moment de la chute ! Ouais, ouais ! T'as-tu pas parce que il y a des chances qui paquettent ? On y va ? Après cette prouesse modérée et la rencontre d'un vélo envieux de nous voir sur une seule roue, c'est sous les acclamations d'un routier que nous sommes arrivés à Saint-Just d'Ardèche. On est parti ! Du Airbnb, faut aller manger ! Il pleut ! C'est quoi cette tente du Sud ? C'est... ouais ! J'ai faim ! On y va ! On vient manger là ! Après le repas du soir et celui du matin, on retrouve un Damien en très grande forme ! Il est dur le café 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 ! Un peu fatigué ! Il sait pas faire la différence pour ce café ! Il est vrai ! Il est pas fatigué ! On va voir le beurre et... On va voir le café ! On va voir le café ! On va voir le café ! Ouais ! C'est sur les conseils avisés des autochtones rencontrés au restaurant que nous avons fait un crochet par les gorges de l'Ardèche ! C'est de toute beauté ! Après un petit crochet par l'Occitanie et la traversée des vignes de la côte du Rhône, on reprend la route en direction de Mont-Dragon dans le Vaucluse où nous avons rencontré par hasard une restauratrice alsacienne ! Longeant l'autoroute du soleil et sa piste flambant neuve, nous sommes tombés sur un panneau insolite ! On va ! On va à gauche ou à droite ? C'est Avignon dans les deux cas ! C'est ce qu'il dit lui ! On va tout droit ! On choisit pas ! Donc on a demandé à Luc du Wheeler et il nous a dit à droite ! Alors on suit ce qu'il a dit à Luc du Wheeler et on y va ! On fonce à droite ! C'est donc sous les conseils de Mickaël que nous avançons dans une chaleur écrasante en suivant le cours du Rhône jusqu'à Roquemore ! A partir de là, on emprunte l'ancien passage des muletiers du roc de Truca qui sera notre dernière étape avant la ville au célèbre pont ! Et nous voilà à Avignon, longeant ses larges murailles et parcourant son centre-ville à la recherche du pont dont la chanson légendaire nous a tambercés dans notre enfance ! Alors pour voir le pont, c'est payant ! Et on paye, il est même pas fini ! C'est quoi ce bordel ? On est pas bien là ? Bah si on est bien ! Oh oui 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 ! Ça c'est l'hôtel de ville ! C'est enfin sur les hauteurs du Palais des Papes que s'arrête ce troisième épisode ! Ça faisait pas chier à l'époque ! C'est pourquoi là il y a des tuiles et là il y en a pas ? C'est pour que là ils peuvent pas de nom mais... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !